bonjour à toutes et à tous on retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du round 3 du tournoi de wargame red dragon des phases significatives à ses joueurs du tournoi de la vea enfin organisé par ses carrés chef de la team de la vea plus précis et aujourd'hui d'un second dernier match des qualificatifs donc ça veut dire tout de suite vous savez déjà qui est gagnant malheureusement pour ceux qui ont regardé rip et d'avant vous savez déjà qu'ils gagnent donc ça sera même de monail versus vicious koala à la fin de ce match de ce match je vous dirai qui a gagné dans chaque poule les places de chacun dans chacun des groupes qui a gagné contre qui exactement mais je vous ne dirai pas qui affrontera qui après je peux vous dire vite fait comment ça marchera pour la suite mais je vous dirai pas qui est conquis afin de vous laisser la surprise de qui affrontera qui exactement nos spoils parce que ça vient de moi je te spoile pas nous sommes nous savons tout de suite que naine de menaille va jouer bleu nous avons que vicieux scola va jouer rouge une démonnaie avec son deck motorisé le joueur le plus doué de tournoi un joueur qui est arrivé au rang général de brigade en classe et donc le plus haut au rang de distinction en classe et à plus de 2,570 points classés donc attention son deck est composé de six unités de commandement d'infanterie dont trois aéroportés et six commandants léger et avec ça nous avons de ravitaillement en fob et en véhicule le véhicule se tient avoir que de ravitaillement en véhicule se tient plus logiquement que d'avoir que de ravitaillement en illico à savoir au niveau de l'infanterie nous avons du lynx donc des fusils avec dans des hélicoptères équipés de lance-roquettes donc c'est 90 peut-être l'unité standard la plus puissante du jeu tu fais qu'à 70 de précision et 22 anti char en niveau anti charge pour une excellente tlmg à 86 mg c'est une unité standard très puissante et je comprends pourquoi on est reporté moi je l'adore nous avons accès à des saxonnes des fusils en saxonnes en trouve d'infanterie enfin nous avons des gars winner 90 pour compléter tout ça trouve d'infanterie pas trop mal mais en anti char se raconter sur les fusées 90 d'avons lyrix en première ligne uniquement pour les véhicules ça se voit et nous avons et nous avons le rbs 56 pour s'occuper des véhicules donc la tgm suédois ultra puissant et transporter en commandant peu cher accepté le lynx pour des prix globalement l'infanterie qui reste raisonnable d'un point 25 points ça reste très peu en décès à du crottage du plus de crottage de fac panzer rapier et les petits mortiers allemands on va next standard de sa moyennement chère et de les mortiers peu cher au lieu des tanks du goût par 1 à 5 n o n 0 à 1 n 0 aussi donc voilà tout des léopards pour faire la confrontation des chars moyens prix moyens que efficacité moyenne mais reste il est au parc pour un bon âge de 10 ont quand même un bon t-shirt quand même faut dire au niveau des reconnaissances ou non de ceux de m 41 des cannes 1 d'avons joachin anachiki nous avons du m8 d'avons le super bradley de la mort qui tue qui est totalement fumée dans des présents 25 t-shirts encore ça vous faut savoir utiliser la gazette canon en cirque aux aériennes et là moi j'aurais bien vu alors je suis peut-être un petit salon c'est vrai que une demande de l'habitude s'habituer ainsi beaucoup d'unités peu cher j'aurais bien vu une petite petite incola donc niveau d'autocam de la gazette face avec toutes ces unités s'opérationnelles j'ai bien vu petit gazette comme ça certes cher mec de très bonnes optiques après c'est mon avis personnel il est meilleur que moi donc ça doit se justifier pourquoi il prend ça à toutes ces unités si vous faites gaffe sont tous unités peu capables de faire du qu'il gazette canon capable de tuer des commandants à lui tout seul et enfin pour finir des infanterie de recoder l'infanterie de choc les femmes carnes jagger jagger suédois une bonne infanterie qui pénitrait en plus il casse corps à corps en véhicule nous avons dc à infanterie dans ce cas et à tgm il faut que je compare là faut que je compare un truc c'est le même d'accord je veux juste vérifier ça et en plus les plus stylé coréen coulures et 6 mois j'ai besoin juste de vérifier en icône nous avons des gazette celtique du fenecto en tiers et anti-chars et enfin l'avion nous avons les blocs 15 en entière et nous avons l'arrière qui en reste drôlement surpris mais qui est sacrément efficace quand même le bordier et enfin nous allons voir le deuxième dès qu'est ce que c'est moi j'ai mystique le deck de vicious koala en rouge un deck polonais mécanisé or en commandant nous avons des tanks de commandement et de l'infanterie de commandement nous avons tout ravitaillement de commandement du fob un deck plutôt sympathique tout classique avec des tanks assez glégé quand même mais qui ont un petit malade frontale assez sympathique en infanterie non beaucoup des sapeurs infanterie équipée d'un an ça s'aperçut équipée lance roquettes n'a pas donc infanterie anti un fond c'est une infanterie c'est dans les vides pour déloger infanterie nous avons de la décès à avec le promette or le promette ça faut que je vous présente c'était promette il ya que c'est une tia qui peut avoir le promette d'accord le promette c'est en gros un véhicule de transport mais qui fait aussi des cia que demande le peuple le promette est vraiment génial pour s'occuper de tout ce qui est volant c'est pas très puissant mais ça donne un très bon soutien contre l'infanterie déjà d'un et de deux c'est un très bon soutien contre les hélicos quand il arrive est apporté en plus ça coûte que 15 donc globalement c'est pas trop cher en pareil de ça nous avons il a décidé de prendre de ce trait à deux on voit la différence qu'elle est entre les deux donc gros mais bien meilleur que ce trait là mais vous prenez de souhaite pourquoi pas ça fait tient dc a pas trop cher qui peut se pas mais surtout l'utilité il peut avoir un promette avec dans du concours ce nous avons des commandes aussi en troupes et d'élite est reporté avec un 24d ce qui amène à 90 unités super série pioche mèche en troupes régulière pour tenir à l'île pioche mèche pioche mèche de bmp 2d et du topaz en dca nous avons eu le néwa ongouane un bug particulier ultra puissant à faire attention aux avions nous avons le s'appelle qui est un très bon entier rien avec son édu et c'est dit là c'est un bon entier raconté zéco la chicca bon très bon entier raconté zéco que nous avons tout pas apporté quatre artillerie payona quartier rigoureux de 200 3000 m ultra puissante tire certes deux tirs par deux tirs vers salle mais très précises et ils font ultra mal existance personnelle et de ce trait là globalement d'un dessin peu à tout prix peut pas me faire face à peu à tout ce qu'il faut au niveau des tanks ont été temps que léger mais j'ai moyen avec le mérida 55 mérida du jaguar hanté en sort moyen assez efficace et puissant du wix en un peu plus moyen lourd enfin enfin m1 wix et m2 wix en chargour mais aucun int j'aime sur leur tank au niveau de l'infanterie 2 heures or si ami 24 des 15 coûte cher rentrer n'est pas si mauvaise que ça c'est une infanterie ceux de choc nombreux surtout jusqu'à son inventerie que le bazooka sera utile quand les véhicules contre les chars un peu moins et que de recours petit véhicule de scouts petit char de scouts petit véhicule de ce que tu vois plein de petits véhicules très nombreuses pour les scouts ont beaucoup de recours au niveau des tanks un temps qu'un au niveau des véhicules un temps qu'un swam 1 et dessus donc vécu anti aérien et anti infanterie un véhicule anti véhicule un concours donc un véhicule à tgm et enfin un chasseur de chars le asus 85 donc ce mais ce 85 pour ceux qui sont la question on va rendre de temps un peu modifié que j'ai pas de mémoire les 85 n'a pas l'air en arrière comme ça nous avons enfin au niveau des hélicos les me 2 rs donc syndicat aérien gastramandra c'est gothico mais anti char mais malheureusement pas très précis manque de puissance de feu enfin nous on est mis 24 w surtout très efficace contre les véhicules avec ces missiles mais il aussi un bon se passe de il ya beaucoup de roquettes 57 mm pour faire beaucoup de dégâts aux véhicules légers les unités légère par contre son auto canon est assez fragile c'est que 12,7 donc ça ça pourrait être mieux c'est pas un auto canon c'est que du tout c'est toi canon c'est mieux enfin en derniers ans un avion avec domicile tv et un bombardier avec 8 bombes n'a pas voilà je viens de finir de prendre tes derniers deck à savon je prends entrée aussi à ce qu'il faut savoir pour les phases de pour les quarts de finale tout ça quand ça va se passer vous informerez ça après ce match donc même de ma vie se vit ce que là je vous rappelle la map c'est jungle l'eau 1500 points de déploiement 75 points à atteindre en conquête en 40 minutes simplement les 50 minutes donc erreur normalement il aurait dû avoir une refonte d'hommes lors du refaire un map mais un des camps a dû admettre la défaite et a pas dû vouloir recommencer mais sur ce qu'elle a acquis et qui pense ne pas gagner cette partie merci de l'information vis ce qu'on verra bien vis ce qu'on arrête au déploiement un icône scout son côté gauche un commandant ici donc les codes scout qui va à la gauche pour voir ce qui arrive serait que de newa instra la pour adca tank 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 shilka tank tank 55 au centre gros groupe blindé sûrement pour faire face à toutes ces troupes légères qui arrivent en face commandant ici et reco à droite cependant il a je pense qu'il a totalement abandonné la ville de golf il va vraiment se concentrer sur dans la gorge en face nous avons une celtique une gazelle canon à votre infanterie reconnaissance infanterie 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 dca pour prendre la ville d'écho un autre groupe commandant qui va s'arrêter ici dca infanterie qui va se rendre peut-être avancé aller ici ou couvrir commandant infanterie report donc ce groupe là va au milieu infanterie de dca donc ça ça va aller sur le golf commandant qui va aller sur fox trott et l'infanterie va tout à l'issueur sur mike sur le golf et gazelle qui va aller sur le flanc de mike donc bon coin à vie sur ce que là c'est sa base bravo à lui ça passe pas ben tant pis il va récupérer des points on voit des topaz de mike à premier au centre ça ne se reprend pas il va chasser reconnaissance qui aussi une excellente idée sans reconnaissance il sera aveugle sur les flancs moi d'accord j'ai compris tout droit direction à lignée ennemie le camp le camp ennemis en france d'exemblader donc le leopard va pas faire mon feu la dessa qui est là pour empêcher les arrêts de faire un boulot il a peur de cependant le néwag est sera n'a bientôt plus de munitions le sera n'existe plus l'aviation va bientôt arriver il n'a pas mis à ce dessert il vise ce qu'on va sûrement perdre ce que je suis allé arriver à voir tous les condenses soit il va perdre très bonne idée si on va pas tout vraiment il va se passer ses troupes fenec est-ce que fenec va voir un séni c'est cependant il peut écouter 55 la voix largement s'il continue tout droit il peut avoir recommandant à très bonne idée de la panne de mona il a envoyé un commandant ici et le commandant ensuite bien joué rien que ça bouge ces commandants n'ont plus de protection c'est quand on n'a pas de protection faut qu'il envoie au moins une protection sur pour protéger à tout prix quand il va peut-être pouvoir chasser quand on s'y protège en même temps ces autres commandants il peut gagner pas très compliqué mais c'est une chasse aux commandants dans bonne vieille époque des chasse aux commandants qu'on faisait sur organe european escalation le but il n'est tout commandant quel que soit le mode de jeu nouveau commandant éliminé un commandant qui s'est faq sur le côté gauche de commandant sur le côté gauche commandant qui protégeait autant que possible commandant qui est sous feu 55 sur côté droit autre commandant il a repéré quand on dit c'est qu'à des weeks il va tout envahir sûrement là-dessus pour essayer de l'abattre même de voilà qui est trouvé le dernier commandant bravo l'inde de médaille vicieux scola qui a tenté un gros cheese pour gagner cette victoire si ça passait vraiment la triangle aurait été vraiment marrant bien joué qu'à 20 ans de scola t'a tenté tout après dès le début tu avais grâce à ton frère on a tout de suite deviné que tu as dit je doute que ça passe mais tu as tenté qu'à ma gros cheese pour tenter de gagner donc tout en ton honneur tu as voulu c'est à s'est pas passé c'est pas passé mais ça pourrait se tenter pourquoi pas tu as tenté comme vicieux scola fait comme warrior ils entendent et tous les deux un cheese qui n'a pas passé warrior après c'est de se battre en 40 minutes il a perdu vicieux scola a tenté son cheese et là totalement perdant pendant tous les commandants mais bravo quand même deux joueurs bravo 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 non de nike qui gagne son route jusqu'o là bon ben vous savez ce que ça veut dire si j'avais dit en des parties que c'était le dernier match c'est qu'il n'y a pas de triangulaire il n'a de monnaie grand gagnant de son de son groupe alors faire un petit récapitulatif de cette fin de phase de poule nous avons six qualifiés nous avons dans chacun des équipes un gagnant qui a gagné six victoires un second qui a gagné deux victoires un troisième qui a gagné une seule victoire et un quatrième qui a zéro victoire donc il n'y aura eu aucun départage de place possible dans groupe a nous avons delta qui est resté invaincu et qui va en première place suivi d'hypocrate en troisième place warrior et en dernier kratby dans groupe b nous avons brenos qui a gagné ses trois matchs croitou qui en a gagné deux kenjou qui a gagné un alex qui a gagné zéro dans groupe c nous avons doumi qui a gagné trois crozo qui a gagné deux apelon qui a gagné un crocodile qui a gagné zéro enfin dans groupe d nous avons d'endemonnaie qui a gagné trois dm qui a gagné deux bisous qui a gagné un baisser redan qui a gagné zéro donc bravo à ces huit personnes qui vont passer en phase de quart ou dans l'herbre finale donc c'est en passant au quart de finale à savoir que les premiers de chaque groupe ne vont pas affronter premier des autres groupes va être le premier compte second de haute groupe je ne sais pas c'est prom je ne sais pas comment est l'arbre est en deux temps de partie donc le premier du groupe a va affronter le second du groupe b le premier du groupe c va affronter le deuxième groupe des voici comme ça que c'est reparti en gros nous avons le premier du groupe a nous avons le groupe a le premier groupe a le premier du groupe c qui vont être dans un même branche de l'arbre nous avons à voir le premier du groupe b et premier groupe t qui vont être dans un même arbre afin de faire en sorte vous allez comprendre que les joueurs ne puisse pas s'affronter que deux joueurs d'un même groupe ne puisse pas s'affronter avant un final donc delta va affronter crotou en match premier quart de finale en deuxième quart de finale nous aurons doumi versus dm à 7 à l'issue de ces deux matches nous aurons une demi finale entre ces deux vainqueurs nous avons dans la deuxième partie de l'arbre nous aurons brenos versus hippocrate et nous avons même de monaïe versus crozo qui d'artement qui termineront sur notre demi finale le but de cet arbre là c'est que ça permet en fait d'éviter que par exemple d'en prendre en groupe à nous avons delta hippocrate d'état hippocrate peuvent s'enfronter qu'en finale le but de ces armes c'est que finale vous ne pouvez vous affronter qu'en finale de personnes à main groupe font s'affronter en finale je vérifie juste que c'est bien ça oui c'est ça les quart de finale et demi finale et la finale on se jouait sur trois maps c'est du bébé au 3 un joueur va jouer un camp une couleur sur une map l'autre joueur jouer une autre couleur sur une map en cas d'égalité il y aura une map imposé par les trois maps imposé un autre map qui est terminée de près avance mais les deux joueurs prendre un deck préféré donc il peut y avoir du bleu contre bleu de rouge contre rouge c'est le deck préféré chaque joueur est obligé de jouer au moins une fois bleu et une fois rouge et c'est en cas d'égalité qu'ils font jouer un deck préféré donc il n'y aura pas forcément que des confrontations c'est du bébé au 3 donc c'est dire que je vais vous filmer au moins quatre vidéos ou au maximum pour écart douze vidéos en huit vidéos huit vidéos douze vidéos pour quatre vidéos de marge en demi il y en aura quatre ou quatre ou six et en cas et en finale il y en aura deux ou trois à savoir en plus que les joueurs auront des tout nouveaux deck des nouveaux deck donc devons nous présenter deux nouveaux deck chacun de ce fait là je vais devoir vous représenter donc il y avait les decks de calife et il y aura les decks de finale enfin de d'herbe finale à partir de là j'ai envie de dire que meilleur gagne je sais ce qui est je constate là on va m'affiche que dès que tac retour et dm l'alva va s'éliminer avant la finale vont s'éliminer en demi finale nous saurons qui d'ailleurs en finale si c'est un monde d'alva qui va en finale déjà parce qu'on fasse à quand même du lourd en face de dame à quand même d'oumi et après un endemonnaie je pense qu'il va aller en finale donc je suis désolé je donne mes pronostics jeudi je dirais en match final je verrais bien d'acte à vers ce thème de monnaie on verra si les pronostics sont juste et en sachant que je mettrai une victoire de naine de monnaie sur delta en finale et en petite finale en petite finale or en petite finale on va voir d'où me faire ce sujet mais on je ne sais pas en petite finale en petit la petite finale je pourrais pas dire comme ça qu'il va y aller mais en grande finale je dirais dès que tannes de monnaie on verra c'est les francs et qu'ils sont plus quand qu'il en soit je remercie à tout le monde d'avoir regardé les phases de poule en ma compagnie je vous dis à une prochaine fois pour retourner avec va pour s'attaquer aux cartes de finale et au bo3 mais d'ici à porter ou bien et à tchou tout le monde a commencé cette vidéo en ma compagnie c'est parti